Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un sujet de discussion dans Flipgrid. Donc, maintenant que mon groupe est créé, je vais aller créer un premier travail. Donc ici, si on voit dans la page du groupe, donc je suis dans ma page de groupe, on le voit ici, j'ai les topics, c'est les sujets. J'en ai un premier qui m'est offert ici, donc je peux modifier celui-ci ou ajouter un travail en cliquant ici. Donc, j'ajoute un nouveau travail. J'ajoute d'abord un titre au travail. Ensuite, je dois également ajouter au moins une question. Donc, dans Flipgrid, il y a un lecteur immersif d'intégrer. Donc, il est possible de taper ici la question et les élèves pourront s'affaire lire. C'est très pratique. On peut également décider d'ajouter soi-même une vidéo qui va décrire le travail ou qui pourrait modéliser ici le travail demandé. Donc, en simplement cliquant ici, vous pourrez vous filmer. Il faut également ajouter, vous voyez, une vidéo que vous avez déjà enregistrée. Ajouter une image, des emojis, plusieurs options ici avec Microsoft, Google, même K-Wood, Wakelet, Nearpod. Donc, on voit qu'on a plusieurs options ici de médias qu'on peut ajouter. Il faut simplement ajouter un média par sujet de discussion. Donc, c'est important de bien choisir ce que vous ajoutez. Par exemple, ici, je pourrais décider que les élèves se font lire la question et que moi, je vais simplement ajouter une vidéo qui modélise le travail à faire. Donc, voilà, j'ai maintenant ajouté ma petite capsule vidéo qui modélise une bonne appréciation de lecture. Maintenant, je vais passer à la section essentielle. Donc, est-ce que je désire modérer les vidéos? Donc, ici, oui, je ne veux pas que les élèves voient les vidéos des autres élèves tout de suite. Je désire approuver les vidéos avant qu'elles s'affichent pour les élèves. Ici, je désire augmenter le temps de la capsule à 5 minutes. Ensuite, ici, on me demande si je veux que les élèves puissent laisser des commentaires en vidéo et en texte, ou seulement en vidéo, ou seulement en texte, ou pas du tout. Si je désire travailler l'évaluation par les pairs, je pourrais y aller avec une autre des options ici. Ensuite, je vais désactiver les sous-titres. Avant de cliquer sur « More options », je vous conseille de cocher la cage d'à côté pour enregistrer vos paramètres par défaut. Donc, les paramètres que je viens de définir seront enregistrés et lors de mes prochains travaux, ce sont ceux-là qui s'afficheraient. Regardons maintenant les autres options. Donc, ici, on a les pièces jointes. On pourrait ajouter une autre pièce jointe au travail. Donc, c'est ici, par exemple, qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations sur le travail à faire. Ensuite, il y a le statut du travail. Présentement, le travail est actif. Ça veut dire que les élèves voient le travail à faire et peuvent enregistrer leur capsule. On a deux autres options. On a « Frozen », qui veut dire « gelé ». Donc, le travail, à ce moment-là, est en lecture seule et les élèves ne peuvent pas enregistrer de capsule vidéo. Et l'option « Cacher ». À ce moment-là, il y a juste vous qui voyez le travail et non pas les élèves. Ensuite, ici, on va les modifier. Il n'y a pas de date limite pour remettre le travail. On va aller en ajouter une. Ensuite, est-ce qu'on désire avoir des notifications? Donc, est-ce que je désire recevoir un courriel à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou un commentaire qui est soumis? Donc, je peux recevoir un rapport à chaque jour, à chaque semaine, ou à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau commentaire. Donc, je vais choisir « Never » ici. Donc, j'irai voir quand j'aurai le temps, parce que j'ai de toute façon activé la modération. Est-ce que je veux que les élèves puissent activer les notifications pour recevoir de l'information par courriel lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est ajoutée? Donc, non, je ne vais pas activer cette option pour les élèves. Donc, dans les options maintenant de la vidéo, est-ce qu'on désire que les élèves puissent ajouter des filtres, des autocollants à leur vidéo et une image de couverture? Donc, on pourrait choisir simplement l'image de couverture ou juste les options vidéo, donc filtres, autocollants, ou aucune de ces options. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser de la liberté à mes élèves à ce niveau. Ici, est-ce que je veux que les élèves puissent me déposer un lien vers un fichier? Donc, par exemple, s'ils ont préparé leur appréciation de façon écrite dans un Google Doc ou dans un document Word, ils pourraient m'ajouter le lien vers le fichier. Ici, on vous demande de déterminer si les élèves vont pouvoir liker les vidéos des autres. Donc, tout dépend de l'utilisation que vous comptez en faire. Par exemple, moi, après modération, je vais permettre aux élèves d'aller voir les vidéos des autres. Ensuite, je vais désactiver l'option Download & Share, par contre. Cette option-là, elle permet aux élèves de télécharger leur vidéo et de la partager après la création. Donc, moi, je ne veux pas que les élèves puissent faire ça. Ensuite, j'autorise l'édition vidéo. Donc, je laisse ça comme ça ici. Donc, ça permet aux élèves de découper la capsule vidéo si on fait des erreurs. L'option ici permet de voir le nombre de vues qu'a eu la vidéo. Donc, combien de personnes ont regardé la vidéo, un peu comme sur YouTube. Donc, je vais le laisser. Et est-ce que j'autorise les Sticky Notes? Donc, ça, c'est les petits post-it pour que les élèves puissent se préparer. Les élèves voient les post-it lors de l'enregistrement, ce qui les aide à mieux communiquer oralement. Donc, je vais laisser ça comme ça. Mais sachez que même si j'ai autorisé de voir le nombre de vues ou les likes, tant que je n'ai pas modéré, donc accepté la vidéo, ce ne serait pas possible pour les élèves de le faire. Ensuite, on arrive dans la zone rétroaction. Donc, la zone de rétroaction, c'est ma grille de correction dans les faits. Donc, ici, nous avons une grille de correction par défaut de FlipBull qui, par rapport aux idées, est à la performance. Donc, dans cette grille, 5 points sont alloués pour chacun de ces critères. Je peux également aller choisir de faire une grille de correction personnelle et d'ajouter mes propres critères. Donc, ici, j'ai mon critère, cette inscription, et ajouter le nombre de points maximum pour ce critère. J'ajoute maintenant un deuxième critère. Donc, ici, j'ai mon nom de critère avec sa description et le maximum qu'on peut obtenir pour ce critère. Donc, une fois que j'ai mes deux critères, je clique sur « Créer le sujet », donc le « Topic ». Donc, maintenant, je peux partager ce sujet avec mes élèves. Pour en savoir plus, consultez la prochaine capsule sur l'assignation d'un travail selon la plateforme choisie. Merci.